... On ne s'attendait pas à une telle surprise au troisième jour de course. Ce matin, l'élu, c'est Armel Lecléache. Et ce n'est pas ce que prévoyaient les sondages hier soir pour le favori Alex Thompson, qui pointe désormais à la huitième position. Cette nuit, c'est donc l'option Ouest qui a payé. Et celui qui s'en tire très bien, c'est Paul Meillat, deuxième au lever du jour, poursuivi toujours à l'Ouest par Jérémy Bayou, Vincent Rioux et Sébastien Joss, et Jean-Pierre Dic sur une route médiane. Il y a un bon rythme d'avoir des bateaux autour, c'est super. Je n'ai pas trop trop réalisé encore. Je n'ai pas trop eu le temps de me poser pour comprendre que le Vendée Globe était parti. Mais là, on est au taquet. En tout cas, c'est un manœuvre dans tous les temps. J'ai réussi à me décaler un peu dans l'Ouest. Je voulais me décaler dans l'Ouest. Et ça a bien marché, puisque je me suis retrouvé... J'ai rattrapé le paquet de Citana et de PRB. Le quiz du jour, c'est qu'après l'anticyclone des Açores, il va falloir négocier un autre juge de paix. L'archipel de Madère, réputé pour perturber les vents. Alors, faut-il passer à l'extérieur ou à l'intérieur ? Il y a forcément une île, quand on est en mer. Il y a forcément une île qui va, je pense, gêner pas mal de concurrents. Donc on va voir, une fois que l'Azore sera le trapace, il y aura encore un deuxième obstacle à franchir. Sinon, ce Vendée Globe, c'est aussi quelques belles rencontres insolites. Les arcs-en-ciel comme ça, on n'en voit pas tous les jours. C'est top, non ? Soit tu fais le Vendée Globe, comme nous. Soit tu te la joues, on prend Vincent de Cricoré. Je ne sais pas où il va, mais il n'est pas rendu. Je suis étonné de te voir aussi au prix du Portugal. En tout cas, j'espère que notre rencontre, pour ta rechance, c'est que vous aurez du vent, du bon vent. Et surtout, ne pas être encalminé, c'est ça le pire, je crois. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Vous foutez bien. A bientôt. Les solitaires devraient reprendre de la vitesse les deux prochains jours, profitant d'un alizé favorable d'est-nord-est, c'est-à-dire du vent de travers, du pain béni pour les foilers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada